PEGI 12 de pouvoirs un petit peu pas mal en fait qui vont vous détruire donc il peut poser un piège par terre au sol donc dès que vous allez marcher dessus c'est un petit peu comme une clé mort ou une mine et après il a un C4 aussi qui peut déclencher donc je savais pas qu'au début dès que tu pouvais lancer le C4 il pouvait tout simplement rebondir dessus donc ça c'était ma première partie avec ce personnage là, bien évidemment les personnages que je vous montre il y en aura d'autres du même style qui vont arriver aussi de temps en temps parce que tout simplement j'ai décidé de me faire plaisir à fond sur le jeu et j'ai pas mal de trucs très intéressants, donc avec le chacal en fait j'ai trouvé que le style de jeu est quand même assez facile parce qu'il suffit juste de rester un petit peu à distance ne pas trop s'approcher et tu peux tout simplement abattre beaucoup de personnes et c'est le personnage le plus bourrin en fait, à ce que j'ai pu voir pour l'instant après il faut faire très attention parce que tout le monde peut se faire tuer de cette façon voilà c'est bien, vous avez vu j'ai lancé en fait une petite grenade donc c'est des petites billes en fait qui sont tout simplement présentes un peu partout et lui il a réussi à me tuer mais il s'est pris ma grenade c'est pour ça que je vous dis si un jour vous avez un chacal en face de vous méfiez-vous vraiment de ces petites mines parce que ces projectiles parce que sincèrement vous pensez qu'en fait ça y est vous l'avez tué et bah non il vous a fait un petit bras d'honneur comme on dit il vous a tué donc là on va tout simplement essayer de capturer quand même l'objectif donc on a deux drapeaux à capturer pour obtenir la victoire donc là j'ai même parce que je tire en fait comme un abruti ici mais j'aurais pu tirer différemment donc après mon style de jeu va s'adapter mais j'ai quand même réussi à faire un truc plutôt normal voilà le piège que je vous avais parlé il l'a pris donc je peux en fait mettre un seul piège à la fois voilà dès qu'il est posé dès qu'il est posé je peux tout simplement en remettre un en quelques secondes c'est à dire dans 9 secondes et après tout simplement celui-là il est annulé en fait moi il faut que j'apprends à viser l'adversaire vous inquiétez pas la partie est plutôt correcte même plus que ça vous allez voir pas vous même mais c'était surtout que le début j'avais trop peur en fait que mes mines n'allaient pas forcément tuer tout le monde donc là j'ai une roue vous allez dire ouais c'est pas mal donc la roue elle est vraiment très 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 sympa parce que ça va me permettre de faire pas mal de kills très intéressants c'est un peu trop même abusé je trouve la roue donc le C4 ça n'a pas forcément bien fonctionné vous voyez quand même je suis pas le mec en retrait j'attaque quand même un petit peu avec mon équipe tout simplement là je suis parti un petit peu me soigner parce qu'on sait jamais parce que lui il a pas la possibilité de se soigner de se auto-générer auto-régénérer et là on va utiliser la roue voilà la fameuse roue que j'arrête pas de voir qui arrête pas de m'exploser dans le jeu on va essayer de passer par là j'essaie de vraiment bien la coller regardez j'en ai tué de 3 non 2 et 1 téléporteur donc c'est plutôt pas mal non surtout qu'ils étaient cachés derrière donc du coup la roue les a un petit peu dominés donc regardez ça me permet de capturer quand même l'objectif on est d'accord et là maintenant bizarrement mon équipe elle vient nous porter main forte je me dis défaut au secours il faut qu'il y en a un qui se dévoue pour pouvoir se faire limite botter les fesses pour que les autres puissent venir après faire la même chose donc on capture l'objectif voilà donc c'est plutôt bien maintenant on va tout simplement pouvoir avoir un peu plus de temps pour faire des kills donc là maintenant ma série de victimes est de 5 donc le C4 vous avez vu c'est à partir de maintenant que je me suis rendu compte qu'au secours je peux carrément rouler avec le C4 non non franchement il est bien ce petit chacal mais faut pas l'avoir juste en face donc après votre style de jeu s'adapte selon les personnages je vous le cache pas parce que on peut pas faire n'importe quoi on peut pas en fait avoir le même style de jeu avec tous les personnages j'ai testé parce que maintenant j'ai quand même beaucoup de gameplay de côté et sincèrement j'ai quand même eu pas mal de de petits problèmes avec certains personnages parce que je voulais faire trop la même technique à chaque fois et ça ne passait pas donc c'est pour ça je préfère rester un peu à distance avec le chacal malgré que ça nous empêchera pas de d'avancer petit à petit en fait je suis plutôt stratégique je me dis écoute si j'aurais le même personnage comment je procéderais est-ce que tout simplement j'ai la possibilité de faire le bon et me faire tuer parce que sachant que c'est mine le temps qu'elle se déclenche je vais en mettre du temps donc là il m'a enlevé mon piège j'étais déçu j'ai dit non c'est pas vrai il a enlevé ma hertz donc il y a des mines posées un peu partout comme vous avez pu voir donc il y a des personnages en fait qui sont forts et d'autres qui sont complètement on va dire plutôt en mode protection donc ils font très peu de dégâts en fait mais vu j'aurais pu y en parler ou quoi vu l'arsenal qu'ils ont ils ont des mines en fait qui vont tout simplement permettre à l'ennemi de pas franchir par exemple le mur bah ils en ont 3 par exemple et dès que vous allez avancer bah ça leur fait plus de dégâts leurs mines qu'ils vont poser que tout simplement leur propre coup ah non non mais je vous dis franchement il y a des persos il faut vraiment les étudier donc là j'ai décidé de passer en mode tempête arrosoir vous savez c'est mon nouveau nom que j'ai à sortir donc là je vais tout simplement faire attention parce que ma vie elle est très très limitée ça va je suis content parce que j'ai réussi quand même à lui faire des dégâts pourquoi je repars en arrière tout simplement parce que j'ai 17 de santé et c'est un petit peu bête si je devais mourir parce que je suis pas parti chercher du soin parce que dans mon équipe je joue on va dire avec des personnes que je ne connais pas parce que avec une team ou avec une équipe c'est beaucoup plus simple parce que admettons qu'il y a quelqu'un qui est tout le temps derrière toi bah tu peux faire des scores beaucoup plus impressionnants parce qu'il suffit par exemple t'as 2 personnes bah qui sont en mode je te soigne constamment donc je peux voir par exemple dans certaines parties sur Youtube donc les mecs qui jouent en team donc ça leur permet de faire des plus gros scores en fait mais dès que t'es tout seul ça va peut-être te débrouiller par tes propres moyens ça ne m'empêche pas tout simplement de pouvoir massacrer un petit peu de monde à ma façon donc il a fait tomber son petit marteau mais c'est ce que je vous dis parce que si j'aurais par exemple une équipe bah il y en a 3-4 qui marchent avec moi constamment et il y en a qui met des tourelles pour nous protéger etc etc donc la roue je suis dégoûté elle est bloquée ça c'est un petit peu le point noir que je me suis rendu compte la roue il faut faire attention j'étais vraiment déçu parce qu'elle a commencé à bloquer bêtement et du coup je ne pourrais pas l'utiliser dans cette manche sinon j'aurais peut-être pu faire encore des kills supplémentaires ah la 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 fameuse roue qui se bloque ça ça fout les boules mais bon considérons ça comme si j'en avais pas une donc là je vois qu'en fait on a un méchant avec un bouclier donc lui j'ai trouvé le moyen de pouvoir peut-être lui casser son bouclier c'est tout simplement tirer dans le mur pour que les grenades puissent remondir vous avez les coups directs ça va peut-être lui faire des dégâts donc là mon équipe c'est chargé donc on a dit qu'ils maintenant sont mourir donc ils ont détruit mon piège c'est pas sympa ça ils ont détruit mon petit piège ouais t'as détruit mon piège monsieur donc le chacal je vous dis c'est un personnage un peu trop énervé à mon goût donc voilà les tourelles que je vous ai parlé en fait donc il y a un personnage qui s'est mis en mode je campe et je pose mes tourelles et j'attends que ça se passe voilà on a éliminé encore quelqu'un moi je tire un peu en mode très très bourrin quoi parce qu'à mon avis ils vont être sur le côté là-bas tiens par contre j'aurais dû faire des coups directs donc la prochaine fois que je prendrai ce personnage là je changerai un petit peu encore plus mon style il sera un peu plus agressif encore donc là on a la roue on va envoyer la roue excusez moi donc là il a bloqué avec le mur comment j'étais dégoûté je m'ai dit non c'est pas vrai soit c'est le mur de glace soit c'est un autre truc qui nous bloque donc j'ai réussi on a éliminé qu'un seul avec ma roue si j'aurais pas tout simplement eu ce petit problème on aurait pu peut-être prendre un petit peu plus d'avantages par contre là vous voyez je commence à m'approcher de plus en plus pour pouvoir laisser la place à mes collègues de pouvoir prendre l'objectif parce que bien évidemment c'est ça qui va nous permettre d'obtenir la victoire mais c'est pas évident parce que là ils sont tous à côté parce que leur spawn il est à proximité vous voyez c'est très très dur parce que moi j'ai tiré vraiment en haut et j'aurais dû tirer un peu plus bas donc là j'ai tué deux personnes en plus donc je tire un petit peu plus haut que son mur de glace comme ça s'il y a quelqu'un qui veut se ramener il va tout simplement déguster la colère de Bodhi donc là on en a fait 3 derrière le petit obstacle ouais je sais que c'est un peu particulier comme si le jeu m'écoutait chaque personnage a son style donc c'est lui là la meilleure façon de réussir à faire des kills et j'ai trouvé que c'était ça et aussi de permettre à mon équipe de gagner parce que là je suis pas forcément en train de musiculer les kills parce que la preuve je suis parti chercher moi même le premier objectif c'est pas comme si j'étais en mode touriste pendant toute la partie donc après peu importe la façon donc je suis débouté je suis mort à 18 kills ah j'étais dégoûté c'était mon record pourquoi ? parce qu'une tourelle en fait m'a tué donc voilà c'est un peu chiant parce que c'est ce que je vous avais expliqué dans l'épisode numéro 2 que cette tourelle s'est un peu trop abusé à mon goût et bah voilà la preuve donc le mec tout simplement avec sa tourelle il nous a tous éliminés c'est rapide quand même toi tu t'embêtes avec certains personnages à galérer à faire des kills et d'autres en fait tout simplement se plonquent dans un coin et utilisent des tourelles abusées aïe 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 il faut de tout comme on dit donc attention parce qu'il y a des boules de feu si vous en prenez une vous allez mourir donc là tout simplement on va faire des dégâts donc là je suis presque mort je sais pas si j'ai la possibilité de me soigner quelque part donc le mec il utilise tout et n'importe quoi tu vois je vois des boules mais le gars en fait regardez je suis pas le seul à tirer un continue ou je sais pas trop quoi donc là on va reprendre un petit peu la roue donc là c'est le tank qui m'a éclaté la roue je suis dégoûté parce que si il n'aurait pas le tank on aurait ah il s'est pris mon piège vous avez vu ça l'a arrêté net malgré que c'était quand même un robot assez intéressant assez impressionnant bah il s'est fait arrêter aussi c'est qu'il a franchi le piège il nous reste quelques secondes pas forcément beaucoup pour pouvoir peut-être gagner regardez les bourrins aussi c'est n'importe quoi donc lui il est très très dur à tuer bah là c'est bon on a neutralisé donc là mon équipe a du mal à percer les lignes ennemies parce qu'ils se sont tout simplement un petit peu avantagés là la personne elle a glacé mes collègues vous avez vu c'est super dur maintenant parce que on n'arrivera pas là je suis super énervé parce que je me dis vite 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 mais du coup il protège vraiment bien l'ordonne c'est presque impossible à pénétrer donc là ils nous ont mis un temps additionnel et voilà j'ai pris la boule de feu que je vous avais parlé qu'il faut éviter c'est comme ça que j'ai su en fait que cette boule de feu fallait pas la prendre je savais pas en fait je pensais que c'était pas un bonus ou un truc comme ça mais finalement en fait j'en ai pris une bêtement pour l'instant ça va j'ai deux morts stupides une par une tourelle et une par le truc sinon je serais pas mort sincèrement j'aurais pu faire un meilleur score je suis dégoûté à cause d'une boule de feu une tourelle et une boule de feu les deux kills qui m'ont le plus tué et voilà regardez ils vont vous montrer un petit peu ce personnage là je le trouve aussi un peu trop facile c'est sûr que je vous ai présenté dans le premier épisode lui c'est sérieusement il a beaucoup plus de pouvoir en fait donc après il peut se soigner etc c'est un peu n'importe quoi voilà j'ai fait pas mal d'éliminations donc ça ça me montre en fait qu'on peut vraiment aussi varier notre style selon les persos etc etc donc je vote pour moi c'est normal parce que comme ça ça me fait des points donc j'ai fait 22 kills et je suis mort 3 fois je pense que c'était correct comme style on va dire de personnage etc non que je vous ai présenté le personnage franchement j'ai bien aimé donc je vous retrouve pour d'autres persos très prochainement à bientôt les amis voilà les amis cette vidéo est terminée j'espère qu'elle vous a fait plaisir si c'est le cas n'hésitez pas à laisser un j'aime également si vous avez envie de vous abonner à ma chaîne YouTube vous êtes les bienvenus et si vous êtes un petit peu plus curieux et vous avez envie de savoir un petit peu plus de choses qui vont arriver sur la chaîne YouTube n'hésitez pas à me suivre sur mes réseaux sociaux Facebook, Twitter, Instagram tous les liens seront dans la description je vous souhaite à tous une bonne soirée une bonne journée à bientôt pour d'autres vidéos prenez soin de vous gros bisous